Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Hearth of Iron 3, avec l'offensive en France qui a mal tourné, en tout cas pour ce qui est de sa partie du débarquement au Havre. Donc je suis en train d'évacuer tout simplement une partie des troupes. J'ai laissé, j'espère, de quoi me défendre. Est-ce que ça va suffire ce que j'ai laissé ? En tout cas là, il n'y a plus rien qui puisse se battre. Et sur celle-là, j'aurais pu laisser deux unités en plus. Le tout étant de résister assez longtemps. Là, il n'y a plus rien à faire sur celle-là. Sur la huitième, elle est vraiment complètement HS. Par contre, sur la septième, j'aurais pu laisser ces trois-là. Je vais y retourner. Pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir attaquer. Voilà, là j'y verrai plus clair. Je vais uniquement prendre celles qui sont vraiment HS. Voilà. Et je laisse ça pour se défendre. Alors, je vais aussi envoyer cette unité-là. Elle va embarquer. Et je vais me parachuter sur Chaland, sinon je ne vais pas tenir. Assaut aéroporté. Alors, cette unité-là, elle va venir en vitesse ici. Là, j'ai bien envie d'arrêter. Ouais. Dans l'immédiat. Je reviendrai. Je ne vais pas m'arrêter là. Alors, les parachutistes. Je crois que la nouvelle unité, je la mets là. Je vais tout de suite mettre les leaders, parce que quand je les mets après, je perds du ravitaillement. Je perds de l'organisation, pardon. Alors, eux. Il y en a deux qui vont aller s'occuper de ces partisans. Et les autres qui vont débarquer ici. Là, je peux commencer à attaquer. Là, pareil. Alors, le problème, c'est que ce ne sont pas forcément des troupes super performantes. On va voir ce que ça donne. Alors, sur l'Argentine. Qui a rejoint l'Axe. Ils ont pas mal de points de victoire. Ça va être difficile. J'ai l'impression que ça se passe bien. Par contre, là, ça ne va pas bien se passer. Je vais peut-être... Si le débarquement a lieu assez tôt... Le parachutage, pardon. Ah ouais, mais... Je sais pas pourquoi ça s'organise pas, là. Alors, là, je vais disposer mes troupes. Et merde, j'ai perdu. J'ai pas grand-chose pour aller les aider, à part cette unité-là, peut-être. Il faut que l'encerclement perdure. Ouais, je vais envoyer celle-là aussi. Alors, c'est un gendement. C'est un gendement. C'est un gendement, c'est pareil. Ça va être dur de tenir. Ouais, il faut espérer que ça tienne. Donc là, tout le monde est arrivé. Je vais repartir dans l'autre sens pour continuer l'évacuation. Alors, est-ce que le parachutage a eu lieu? Ouais. Ok, j'ai l'impression que je suis arrivé juste à temps. Alors, toutes mes essences sont sorties au même moment. D'où le bazar. Alors, tactique d'interdiction améliorée. D'où ça vient tout ça? Tactique d'interdiction, ça doit être ça. Ouais. Entraînement de pilote TAC. Je ne sais pas ce que c'est que TAC. Bombardier tactique, ouais. Donc tout ça, je peux fermer. Et il n'y a aucune science qui est trop en avance. J'avais même un peu de retard. Donc c'est bon. Donc là, mes parachutistes sont arrivés. Ils vont pouvoir se défendre. Ils vont même rapidement gagner, je pense. Et là, je vais bientôt pouvoir contre-attaquer. Ah, le havre, ils sont repartis à l'attaque. J'ai pas eu le temps d'évacuer. Tant pis. Donc là, ça va là. Je vais créer mon corps. Alors, pour le corps, je voudrais bien avoir un leader 3, mais bon. Pour l'instant, je n'en ai pas de dispo. J'espère que je n'oublierai pas qu'il faut que je le remette. Qu'est-ce qu'il fait mon navire, là ? Il est où le deuxième transporteur ? Ah, il est déjà arrivé. Ok. Donc ce que je vais faire... Je vais appeler quelques unités à l'aide, je crois. Genre ces deux là. C'est les deux moins pourris, entre guillemets. Et j'irai bien débarquer ici. En espérant tenir assez longtemps. Bon, là, ça devient pénible, cette histoire. L'Argentine va vraiment nous faire souffrir. Là, j'ai des doutes. Là, je vais devoir y aller en marche, en redéploiement stratégique. C'est trop long d'y aller à cette vitesse-là. Structure de commandement améliorée. Donc ça, c'est de la théorie. Je pense que je suis à l'heure technologiquement. Enfin, à jour. Bon, là, c'est bien dommage que je n'ai pas eu le temps de fuir à temps. Du coup, je suis censé accompliquer. On verra ce qu'il lancera. Là, je suis prêt à attaquer. Ah non, je ne suis pas prêt. Alors, ce que je vais faire. Eux, ils peuvent aller là. Combien d'heures ? Je n'ai pas regardé. 50 heures encore. Ça fait deux jours à attendre. Là, c'est gagné. Je vais aller en renfort. Ici. Il faut absolument que je sauve Saint-Jean-de-Mont. Ah putain. Il faut que j'attaque, là. Combien d'heures ? 40. Je ne veux pas attendre. Il faut que je détruise cette poche, absolument. Je pense qu'ils n'ont plus grand-chose, honnêtement. Ah putain. Ah si, ils ont encore beaucoup. Par contre, ils ont... Non, ils n'ont toujours pas de problème de ravitaillement. Alors qu'ils n'en ont plus depuis longtemps. Mais là, ils vont avoir un problème de combat multiple. Cette unité-là, par exemple. Qui va perdre très vite à cause du combat multiple. Et du coup, elle va disparaître, puisqu'elle n'a nulle part où fuir. Elle est automatiquement détruite. Ah putain. Ils arrivent, eux ? Ouais. Par contre, Chaland, ça a l'air compliqué pour tenir la position. Il va falloir que j'aille aider avec autre chose. Ici. Et ici, ça va être compliqué aussi, hein, de sauver cette armée. J'en ai peut-être laissé trop, hein. J'aurais peut-être pas dû en laisser autant, mais bon. Je vais ramener ma flotte. Ce que je vais faire, je vais ramener ma flotte. Tiens, d'ailleurs, je vais la ramener là. Mes transporteurs, je vais les mettre là. Je sais plus, si je laisse mes transporteurs en mer, est-ce que mes unités vont pouvoir fuir ? Je crois que oui. C'est envisageable. Ok, donc là, je vais tout détruire. Je suis déjà à 66. J'ai oublié de sauvegarder la partie avant la dernière vidéo. Mais du coup, les sauvegardes prennent du temps, là. Ça m'inquiète, de nouveau. Ok, donc là, j'ai tout détruit. Bonne nouvelle. Est-ce que je vais finir par tenir ? Non. Mais, ah, remarque, peut-être que si. Ouais, peut-être. Alors là... Ah, là, je vais... Non, c'est pas la bonne bataille. Ah, putain. Chaud, hein. En tout cas, si j'arrive à gagner, faut que j'évacue tout, tout de suite. Bon, là, c'est perdu, mais c'est pas grave, j'ai des renforts qui arrivent. Faut que je tienne... Sur la rivière, honnêtement. Sur le fleuve, pardon. Ah merde, il m'a déjà viré. Non, c'est pas grave. Je vais essayer de le reprendre. Mes blindés arrivent. Ok, c'est parti. Faut absolument que je tienne Saint-Jean-de-Mont. Ah, c'est bon, mes troupes sont évacuées. J'espère que ce sera le cas de toutes mes troupes, je suis pas sûr. Ce que je vais faire, je vais mettre tous mes navires au large, en espérant que ça marche comme ça. Honnêtement, j'avais pas de certitude. Si ça marche, tant mieux. Parce que là, ça m'étonnerait qu'on arrive à tenir. Ok, là, j'ai gagné. Donc là, je vais gagner. Donc là, j'ai débarqué pour éviter l'encerclement. En fait, j'aurais dû aller à côté. Mais bon... C'est pas grave, on va corriger. Là, je peux attaquer. C'est quoi ? 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 Oui, je suis encore père d'une province. Il va falloir plus de troupes ici. Donc j'ai de l'infanterie ici. J'ai ramené de la cavalerie, alors elle était pas vraiment faite pour ça à l'origine. Si, il va falloir que je m'installe partout sur le continent pour lutter contre les possibles révoltes. Je vais me mettre à peu près ici pour commencer. Là, je vais aller au large. Merde, il faut que j'aille en redéploiement stratégique. Et mes avions, normalement, étant au large, ils vont pouvoir intervenir bombardés. J'espère. Bon, là, on va prendre la mer, donc. Espérons que ça marche. Ça a l'air de marcher. Donc ici, j'ai repris cette province. Donc finalement, j'aurais quand même réussi à détruire quelques unités allemands. Sans doute pas autant que j'espérais, mais c'est pas grave. Il faudra que je renouvelle l'opération, peut-être une nouvelle fois au Havre, on verra. Il s'agira de se réorganiser. L'avantage, c'est que là, je suis aidé par les Anglais. Dès que les avions allemands pointent le bout de leur nez, j'ai toute la flotte anglaise qui est de l'autre côté de la Manche qui intervient. Et ça, ça me rend bien service parce que je fais pas trop le poids. Ok, donc ça c'est perdu, donc tout le monde réembarque. Bilan des courses, j'aurais pas perdu trop d'unités, je pense. Peut-être 3 ou 4 divisions, pas beaucoup plus. J'imagine pas beaucoup plus. Ok. Alors... J'ai combien de provinces frontières, là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'aimerais bien me défendre avec 3 divisions seulement, ça serait bien. 1, 2, 3, ouais c'est parfait. Voilà, ça me fait 15 unités, ça fait à peu près 2 unités par province. Donc là c'est bon, là c'est bon. Là j'aimerais bien ne pas avoir 2 blindés. Essayer de répartir ça un peu mieux. Ah, ça c'est bien. Armée vétérans, c'est 250 victoires il me semble. Ravitaillement en route, des navires améliorés. Ravitaillement en route, des navires améliorés. C'est peut-être plutôt de la théorie. Ouais, c'est ça, c'est en 43, donc j'arrête. Alors ça c'est mon troisième... Ah, par contre lui il n'est pas rattaché au bon... à la bonne armée. Euh, cette armée là... Il va falloir que je détache un truc, là. Ok, c'est bon. Rattaché, quatrième armée, ok. Là je vais quand même bouger les corps pour les rapprocher. Il faut absolument que j'enlève les... Les parachutistes, il ne faut pas qu'ils restent là. Mais pour l'instant ils sont un petit peu les seuls à avoir de l'organisation. Donc il faudra qu'ils tiennent le front, un peu comme ils peuvent. Là je vais arrêter l'attaque. Étant donné que ça ne se passe pas super bien. Là ça va gérer. Ce qu'il y a c'est que je n'avais pas l'intention de conquérir l'Argentine par la terre, quoi. Ça me paraît un peu délicat. Trinidad... Non, je pense que ça va passer ça. On verra. De toute façon, là je vais contre-attaquer direct, par contre. Alors au large de la France, est-ce qu'on a fini par réembarquer ? Non, pas encore. Il ne me reste plus que les QG. Bon, je n'ai pas dit mon dernier mot sur le Havre. Honnêtement, il doit y avoir moyen de passer. Je vais les laisser se disperser, peut-être repartir vers le front de l'Est. Merde, ça c'est mon QG qui a attaqué tout seul comme une andouille, c'est pas grave. Ok, tout le monde rentre. Il va falloir réorganiser tout ça. Il y a pas mal de boulot. Eh merde, là j'ai perdu. Du coup, ils ne vont peut-être pas attaquer, je vais attendre. Oh, là je ne les sens pas terribles leur attaque, là. Normalement j'ai moyen de me défendre maintenant. J'espère. Ouais, je vais même contre-attaquer un peu pour les calmer. Et j'aimerais bien voir Nantes, honnêtement. Elle vient d'où l'attaque, là ? Elle vient de Nantes, ouais, d'accord. Donc là il a un... Ah, il n'a pas la pénalité de combat multiple. J'aime pas trop ça. Putain, ils sont nombreux. Je vais attaquer un peu plus fort. Voilà, du coup il va contre-attaquer sur Chaland. Moi je vais contre-attaquer ici. Avec ça aussi. Ok, donc ça c'est gagné. Je pense que de toute façon ça, ça va être une... une formalité. Donc là, je peux aller chercher mon infanterie. Alors ma cavalerie, je vais la redéployer. Euh... je vais en mettre un peu au Mexique. Un peu ici. Ici. Euh... je suis rendu là. Merde, il n'y a pas de... Il n'y a pas de passage ici, il n'y a pas d'infrastructure. Ok, et une dernière ici. La musique s'est arrêtée, ça m'inquiète vraiment. C'est jamais bon signe. Je crois que je vais faire vraiment un épisode de 20 minutes parce que... J'aimerais pas avoir une autre sauvegarde automatique en fait. Ok, Chaland s'est gagné, donc je vais tout de suite arrêter toutes mes attaques là. J'ai perdu Angers. Oui, c'est normal. Par contre, ce qui m'inquiète un peu... Pourquoi j'ai des troupes... Non, j'ai Dic. Eh, ça m'inquiète un peu ça. Non, ça va aller. Bon, il perd très rapidement. Ça devrait aller. Bon, le but n'était pas d'attaquer avec des Marines ici, mais... J'ai pas trop le choix. En fait, il y a pas mal d'armées... L'armée d'Argentine est... Pas si mal que ça. Ok, là c'est bon, c'est gagné. Bon, je pense que mon... Mon organisation va remonter doucement, tranquillement. Euh... Je veux mettre... Donc j'ai dit 2 ou 3 unités par province. Alors sachant que celle-là, elle a pas lieu d'être ici. Je vais la redescendre. Et il y a une autre unité blindée... Ou une autre unité terrestre, je sais plus. Ouais, c'est une unité terrestre. Qui a pas non plus lieu d'être ici. Alors, bilan. Je vais me mettre à l'écart. Bilan de mes pertes. De mes pertes. Ceux-là, ça va. Ah, tous mes corps sont partis, d'accord. Celui-là, j'ai perdu personne. Peut-être que j'ai perdu personne, hein. Je m'inquiétais... Là, j'ai perdu personne. C'est pas mal pour l'instant. C'est pas mal pour l'instant. Et là, j'ai perdu une unité. Bon, eh bien, ça reste limité. Honnêtement, je saurais être beaucoup plus lourd comme bilan. Je suis assez soulagé. En plus, ça leur a quand même coûté, à mon avis, la guerre à l'est minimum. Puisque là, ils sont sur le recul. Ah oui, ils sont fait... Au début, il y avait une belle unité sur la ligne, là. Donc, à mon avis, ils ont perdu tout ce qui est sur ce front, là. Cette ligne Nord-Sud. Et c'est quand même un peu grâce à moi. Ou à cause de moi, ça dépend. Comment on voit ça comme d'habitude. Ok, ben, je vais vous laisser là. Il faut que je sauvegarde parce que je sens que ça a planté. Je vous donne rendez-vous ce soir, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.